Les proches de la petite fille enlevée ont accepté de revenir ce matin à l'endroit où la victime a été kidnappée hier, vers 14h. C'est ici, dans cet espace de la résidence, la cascade à bras fusil, qu'un homme s'est approché de la bande d'enfants qui jouait dans la cour au pied des immeubles. Témoin de la scène, une petite camarade de jeu, âgée de 6 ans. La petite fille a disparu pendant deux heures, avant d'être retrouvée à proximité d'un champ de canne à Saint-André par un cycliste. L'enfant pleurait, perdu, traumatisé. Que s'est-il passé de 14h à 16h ? La petite a-t-elle été agressée ? Des analyses médicales sont en cours, mais selon la mère de l'enfant... Le monsieur l'a amenée dans un champ et arrivée là-bas, là où il avait ouvert la voiture, la radio allumée aussi, et que la fille, le monsieur a entendu ce fric d'homme, l'annonce de la disparition de la fille. Le monsieur s'est choqué et la fille a pu ouvrir la voiture et il s'en fuit. Ce quartier paisible de bras fusil est sous le choc depuis cet enlèvement. Hier, tout le voisinage s'est associé aux gendarmes pour les recherches. On a fait les recherches, ma grand-frère, mon grand-sœur. On était tous à chercher partout, dans le gros coin, dans les petits coins. Oui, aussi les voisins, ils étaient là à nous encourager aussi, à nous aider. C'est vrai que les enfants n'ont la tendance à jouer tout seuls dehors. Il faut dire la vérité comme ça. Mais ce n'est pas seulement ce bras fusil, c'est un peu partout qu'il se passe ça. Mais là, moins l'appel que je fais avec les parents aujourd'hui. C'est très important que les parents n'en aient le jeu sur leurs enfants. Depuis ce matin, entre 20 et 30 gendarmes mènent une enquête de terrain avec des auditions de témoins. Il s'agit de retrouver la personne qui a tenté d'enlever ici une petite fille de 5 ans.